Parfait. Bonjour et bienvenue à CFRH 88.1-106.7 avec mon invité, Marco Valjeandère, pour une septième émission. Bonjour, Marco. Bonjour, Dan. On commence aujourd'hui avec le centre de ton livre, la thèse. Explique-nous ça un peu. Oui, donc aujourd'hui, l'épisode est consacré aux sources de métissage en Nouvelle-France, donc les facteurs de mélange, de mixité qui ont permis l'émergence de la culture canadienne, donc au temps de la Nouvelle-France. Donc, je vais vraiment m'attaquer au cœur de la thèse de mon livre, Le Nouveau monde oublié, la naissance métissée des premiers Canadiens. Donc, c'est le livre, la version papier va apparaître d'ici la fin, d'ici à l'automne. Donc, on travaille là-dessus. Et donc, ce livre-là, c'est, à mon sens, la mémoire d'un peuple. Et ça fait plus de 200 ans que cette histoire aurait dû être racontée au peuple. Et elle ne l'a pas été pour toutes sortes de raisons. On aura la chance d'y revenir vers la fin de notre série. Mais aujourd'hui, je vais essayer de révéler l'âme de la culture canadienne au temps de ses commencements, au temps de sa genèse. Alors, on va se lancer rapidement, ne pas perdre de temps. Alors, au niveau des sources de métissage en Nouvelle-France, il y était nombreuse. Et on va passer au travers. On peut penser, donc, à la fascination que les cultures autochtones avaient sur les Canadiens. On peut penser à l'appel de la liberté, l'appel de l'Eros aussi dans les pays d'en haut. Également, les campagnes militaires. On était frères d'âme sur les champs de bataille, les Canadiens et les Premières Nations. Et il y a toutes sortes d'emprunts, de transferts culturels aussi qui se sont opérés. Ça fait qu'on va traverser, on va regarder tout ça. Et on va regarder également qu'est-ce que ça a donné. Donc, quel genre de culture ça a permis de faire naître. De là, le titre du livre, La naissance métissée des premiers Canadiens. Alors, on retourne un petit peu en arrière et on va se rappeler, en fait, des paroles que Samuel de Champlain a dites à deux occasions. Des paroles empreintes de solennité qui disaient, et tout le monde, c'était une phrase célèbre, « Nos fils marieront vos filles, nous formerons qu'un seul peuple ». Alors, c'est dans la vision qu'habitait Champlain, de créer donc un peuple qui allait être métissé avec les Premières Nations et les Français. Et dans le contexte également, dans le contexte de la rivalité impériale entre les puissances européennes, les Français étaient donc, jusqu'en la décennie de 1660, très frileux d'envoyer des citoyens vers des contrées nordiques de l'autre côté de l'Atlantique, de peur que ça se fasse au détriment du poids démographique dans la métropole. Donc, il y avait des grandes rivalités impériales ou militaires en Europe et donc, on voulait garder un poids démographique important. Et donc, l'alternative pour coloniser le Canada, la vallée du Saint-Laurent, ça a été de laisser des petits groupes de colons qui allaient se marier avec les populations autochtones. Et là, donc, on allait supposer, on supposait également qu'un Amérindien, un Autochtone ne puisse vouloir autre chose que de devenir civilisé. Alors, pour eux, la mixité engendrerait directement sur place des citoyens qui seraient français et qui se verraient donc confier tous les privilèges, les responsabilités qui sont attendues. Et c'est précisément avec ce but en tête d'intégration et d'une forme de subordination à la couronne qui a été rédigée, la première charte de la Compagnie de la Nouvelle-France en 1627, la Compagnie des 100 associés. Alors, malgré, on sait donc avec le recul, malgré l'intention du gouvernement royal d'acculturer les Amérindiens aux mœurs françaises, bien c'est plutôt l'inverse qui s'est produit. Et donc, au lieu de découvrir des êtres primitifs en Amérique, les Français ont fait la connaissance de femmes et d'hommes dont la condition physique, la taille et souvent le courage et la force leur étaient supérieurs. Et bien que l'objectif visait une forme de domination de l'autre parce qu'on voulait quand même s'installer sur le territoire, bien cette approche d'alliance qui a été donc employée par les Français impliquait quand même une grande, grande proximité avec les Premières Nations. Ça a été comme une sorte de boîte de pandore et on se retrouvait dans une situation où il y avait de nombreux Canadiens français qui se retrouvaient au milieu de peuples amérindiens. Donc, c'est un contexte qui était assez propice au métissage dans ce contexte-là. Donc, les cultures autochtones exerçaient une grande fascination auprès des Français et des Canadiens. Donc, la traite de la vie amérindienne a séduit beaucoup de jeunes qui venaient des populations agricoles et également de toutes les couches de la société, comme on l'a vu sur l'épisode sur les coureurs de bois. Donc, on admirait la beauté physique des Amérindiens, leur désir de liberté devant les contraintes européennes. On était très enthousiastes pour l'exotisme, disons, pour l'adaptation aux réalités du pays. Les Canadiens qui vivaient auprès des Amérindiens, ils se vêtaient de leurs mêmes habits. Ils se graissaient les cheveux comme eux. Ils participaient à des danses, ils mettaient leurs attitudes, mélangeaient à eux leurs cris, leurs chants. Et ils assistaient aussi à des cérémonies de rituels. Et ils ont adopté le tatouage. Et également, au niveau de la pilosité du visage, les Amérindiens n'aimaient pas du tout le poil de visage. Et donc, les Canadiens ont rapidement appris que quand on s'approchait d'un village amérindien, c'était mieux de se raser, d'avoir la peau bien rasée. D'ailleurs, les femmes amérindiennes étaient beaucoup plus faciles à séduire dans ce contexte-là. Alors, ça nous amène justement à un des gros facteurs de métissage et principaux, finalement, c'est l'appel de la liberté et de l'érosse, donc dans les bois et dans les pays d'en haut, en amont de Montréal. Et on sait que l'intimité des peuples n'est jamais aussi forte que lorsque les corps et les cœurs se mêlent. Et en Nouvelle-France, le métissage est vraiment loin d'avoir été un aspect secondaire de la rencontre interethnique. Jusqu'en 1663, il y a eu très peu de femmes qui avaient pris le risque de traverser l'Atlantique. On sait que jusqu'à ce moment-là, il y avait une femme pour six à sept hommes. Donc, le ratio était très, très déséquilibré. Donc, dans un environnement comme celui-là, il y a beaucoup d'hommes qui ont établi des liens intimes avec les communautés autochtones et ça s'avérait nécessaire pour eux aussi pour s'implanter, pour s'adapter au territoire. Donc, ces femmes amérindiennes, à bien des égards, sont devenues des intermédiaires précieuses entre le colon et le milieu naturel et humain du continent. Et donc, l'amérindienne pouvait l'initier à son mode de vie, lui ouvrir les portes de son lignage, de son clan, de sa tribu. Elle était capable de toutes sortes de choses, capable de transporter des lourds effets. Elle savait piler le maïs, cueillir les baies, les autres fruits sauvages, recueillir l'eau d'érable, capturer du petit gibier, préparer les repas, trouver des plantes médicinales dans la forêt, s'occuper du chauffage ou laver le linge sur le bord des cours d'eau. Elle savait maîtriser aussi l'art de confectionner des mocassins, des mitasses, des jartières, des gardes, des ceintures, toutes sortes d'objets. Et bien sûr, elle savait participer à l'entretien du canot. Elle savait évidemment aussi tanner les pots. Donc, pour les chasseurs, la femme couturière, la femme qui l'accompagnait était carrément indispensable. D'ailleurs, un chasseur autochtone disait au père Lejeune au 17e siècle, « Vivre parmi nous sans femme, c'est vivre sans secours, sans ménage et toujours vagabond. » Donc, c'était un fait connu de l'importance de ces femmes dans la traite des fourrures. Également, ce commerce-là a favorisé aussi l'émergence de mariages mixtes en bonne et du forme avec les sociétés amérindiennes qui, elles, mettaient beaucoup l'emphase sur les liens de parenté qui préféraient les relations personnelles en guise d'assises à des alliances commerciales. Donc, pour ces sociétés-là, c'était tout à fait normal qu'il y ait justement des unions avec les Canadiens. Le nombre de femmes était beaucoup plus, était supérieur à celui des hommes aussi dans ces sociétés-là au cours du 17e, 18e siècle. Les hommes mouraient davantage à la chasse, à la guerre. Il y a eu des épidémies aussi. Donc, pour eux, c'était tout à fait normal justement qu'il y ait des unions entre des femmes de leur clan et des Canadiens, des coureurs de bois. Dans la Nouvelle-France du 17e siècle, donc je l'ai dit, il y avait une femme pour 6 à 7 hommes. Et l'âge moyen aussi pour devenir époux au niveau des hommes, c'était 27 à 28 ans. Donc, on peut parler d'une quinzaine d'années entre la puberté et le mariage. Donc, il y a beaucoup de temps à vivre. Il y a de la jeunesse. Il y a de l'énergie à dépenser. Donc, en dirigeant en amont de Montréal, en prenant les bois, les aventuriers pouvaient profiter d'un espace de liberté dont ils n'avaient jamais pu rêver dans leur société européenne. Alors, aux yeux de ces hommes, s'exiler dans les pays d'en haut durant des semaines, des mois, voire des années, c'était aussi l'appel d'une libido qui cherchait à s'exprimer. Et là où il abondait des femmes qui étaient sexuellement libres et accueillantes. Dans ces cultures-là, on valorisait davantage la fertilité plutôt que la virginité. Il n'y avait pas de notion de péché sexuel. Donc, le péché n'entachait pas du tout les pratiques sexuelles dans ces cultures. Au contraire, en fait, l'assouvissement des désirs, des pulsions sexuelles et non le refoulement, comme c'était le cas dans l'Europe chrétienne, ça favorisait une bonne santé. Et même dans certains groupes, le sexe rituel, disons, était présent. Donc, des jeunes femmes pouvaient aller passer la nuit avec un chaman plus âgé pour qu'ils lui transmettent, disons, les pouvoirs et les savoirs, disons, détenus par les anciens. Et cette approche-là était aussi, donc, surtout dans les premiers contacts, était aussi vraie, donc, avec les Français et les Canadiens. Donc, pour, dans les premières expériences, disons, ça pouvait aussi avoir une apparence, donc, de coït rituel avec les Européens. Donc, les Canadiens ont appris à connaître différents types de relations qui existaient avec les Amérindiennes. Donc, on va regarder un peu les catégories. Il y avait les jeunes femmes célibataires qui étaient vraiment libres de leur corps. Donc, leur liberté sexuelle était totale jusqu'au mariage. On peut comprendre que dans les maisons longues, les wigwams, dans les périphéries des postes, des comptoirs, bien, les corps se liaient, les unions se consommaient. Donc, les coureurs de bois, les soldats, qu'ils soient de passage ou en provenance du fort voisin, ils s'adonnaient à un rituel qu'on appelle le rituel de l'allumette. Donc, c'est très intéressant. La nuit venue, le courtisan allait, donc, allumer une petite allumette à partir d'une sorte de roseau et allait trouver sa dulcinée dans l'habitation, au milieu de, mettons, de toutes les personnes qui étaient là-dedans. Et là, si la femme, donc, en voyant l'allumette allumée ou la flamme éteignait l'allumette, ça veut dire qu'elle acceptait l'homme dans son lit. Et là, la danse de tous les sens prenait place. Sinon, elle se retournait et indiquait à l'homme qu'elle n'était pas intéressée. Donc, c'est un rituel d'une grande délicatesse, je trouve, qui est d'un grand raffinement. Et d'ailleurs, pour le baron Laontan, qui est un observateur important du 18e siècle, il disait, pour être en bonne forme, il fallait courir l'allumette au moins une fois par semaine. Donc, c'était vraiment un climat de libertinage. D'ailleurs, les comptoirs de traite, Michely Mackinac notamment, étaient des lieux reconnus de libertinage aux yeux, ou dire, du père Carey, au 17e, 18e siècle. On y tenait un cabaret public où on s'adonnait aux jeux, aux danses jour et nuit. Et dans les maisons, on les transformait un peu en éden de plaisir. Alors, on peut faire des images assez colorées de ce que pouvait être la vie dans ces lieux-là. Il y avait aussi la femme de chasse. Donc, cette femme qui, elle, refusait le mariage au profit de la liberté. Donc, avec tout ce qu'on sait de leur capacité technique et tout, bien, ils étaient susceptibles de suivre, d'assister les coureurs de bois dans leur périple. Et bien, c'était pas rare non plus pour des traiteurs d'avoir une campagne dans la vallée du Saint-Laurent et d'avoir leurs femmes de chasse aussi dans les bois. Et ces femmes-là, bien, ont joué un rôle très, très important dans le développement du commerce des fourrures, carrément, l'érection de la Nouvelle-France. Donc, c'était des créatures qui étaient vraiment propres à l'empire du milieu. Donc, le versant métis de la Nouvelle-France. Il y avait aussi la femme mariée. Donc, beaucoup de femmes amérindiennes, une fois mariées, demeuraient fidèles à leur homme. Mais pour de nombreux groupes autochtones, il n'y avait pas d'exclusité sexuelle. Donc, la séparation posait aucun problème. Les conjoints pouvaient aussi facilement changer de partenaire. Et ça, c'est un fait qui étonnait beaucoup. En fait, l'absence de jalousie qui étonnait beaucoup les Européens, les Canadiens dans le contexte de cette ouverture sexuelle. Et à l'intérieur de la colonie française, le libertinage peut aussi aller dans l'autre sens. Donc, il y avait plusieurs amérindiens qui n'allaient pas dédaigner le charme de Canadiennes quand ils se rendaient à des postes de traite ou à des lieux dans des centres. Donc, c'est une histoire vraiment où on peut constater que les unions, le métissage ethnique est inévitable avec un contexte comme celui-là. Et donc, c'est important de vraiment noter ce climat de libertinage qui a existé pendant longtemps, cette ouverture qu'il y avait envers les Canadiens de la part des femmes amérindiennes. Une autre source de métissage très importante, c'est le va-et-vient qui existait entre le Canada, la vallée du Saint-Laurent et les pays d'en haut. Donc, les établissements canadiens dans la vallée n'étaient pas des sociétés homogènes, mais c'était plutôt comme des carrefours culturels. Donc, jusqu'à la fin du régime, les amérindiens domiciliés, qui étaient, comme on l'a vu, qui étaient plusieurs milliers, donc participaient aux échanges activement, aux échanges économiques, culturels avec les Canadiens, autant en tant que clients qu'en tant que fournisseurs. Et dans la traite des pelleteries, des fourrures, donc ils ont été trappeurs, commerçants, voyageurs. Ils ont été aussi ouvriers agricoles, sur l'Île-de-Montréal notamment. Les Iroquois, par exemple, vendaient aussi leurs canots. Ils fabriquaient et les vendaient eux-mêmes. Ils vendaient du gibier, ils vendaient les surplus de leurs récoltes également. Par exemple, Perkan, un naturaliste suédois, disait que les Iroquois de Kanawaki apportaient de belles courges aux marchés de Montréal tous les jeudis soirs pour leurs clients habituels. Donc, il y avait carrément ces réseaux comme ça d'échanges. On allait chasser, pêcher ensemble. Par exemple, à Québec, on se réunissait pour chasser l'anguille. On fréquentait souvent aussi les mêmes couvents, collèges et les mêmes écoles, notamment la communauté de La Montagne qui est devenue Canisatake. On envoyait les enfants dans les mêmes écoles. On se côtoyait dans les paroisses également les dimanches à l'église. Également ensemble, on honorait les lieux sacrés autochtones dans les déposants du tabac. Dans les tavernes, les auberges, les cabarets, les Canadiens avec leurs inséparables compagnons de route, les Amérindiens, ils se retrouvaient parfois pour trinquer joyeusement, s'adonner aux billards, aux cartes. On se visitait régulièrement aussi dans les maisons, donc dans les villages amérindiens et canadiens. Il y avait régulièrement des visites aussi de délégations diplomatiques, des partis de guerre aussi, qui venaient prêter parfois assistance à la colonie. Donc, on continue de défiler. Il y avait les commandants de postes, les officiers de la colonie qui invitaient souvent aussi des chefs à leur table pour faire des grands festins. Donc, au-delà du plaisir qu'ils pouvaient avoir à échanger avec ces gens-là, c'était aussi une façon d'impressionner et de charmer leurs invités pour en faire des alliés, donc dans la grande alliance franco-amérindienne. L'hiver également, les Amérindiens quittaient souvent pour aller chasser. Donc, durant ces périodes-là, il y avait des Canadiens qui les suivaient souvent pour aller passer l'hiver avec eux. À l'intérieur des phares, au niveau des pays d'en haut, les Amérindiens pénétraient souvent dans les phares pour des séances de troc, pour des danses, pour d'autres rituels. Et souvent même, ou parfois, ça arrivait qu'ils restaient là à long terme pour s'assurer que, mettons, pour prévenir la menace d'un ennemi ou autre. Donc, il y a vraiment cette proximité-là. Et autour des postes de traite, des phares, on pratiquait les mêmes activités. Donc, on partait en canaux, on chassait, on pêchait, on prêtait main à la pâte pour construire des habitations, des phares, des chapelles. On dansait ensemble, on chantait, on transpirait aussi pêle-mêle dans les loges de sudation. On se mesurait parfois au jeu de la crosse. On aimait aussi des courses, des rivalités de course à pied. D'ailleurs, il semblerait qu'il y en avait une, celle de Détroit, qui était la plus célèbre dans le monde autochtone, selon l'officier de Bougainville, aussi célèbre que celle des chevaux en Angleterre. Donc, il y a des événements qui devaient être très intéressants à observer. Chez les Ojibouais du lac supérieur, qui étaient vraiment des alliés assez précieux, il n'y avait aucun étranger qui était aussi mieux accueilli, en fait, que les voyageurs canadiens. Les Ojibouais aimaient beaucoup le caractère qui était très souple des Canadiens, leur joie de vivre, leur ouverture de cœur. Et ils avaient, ces gens-là, assimilé leurs coutumes, leur mode de vie avec beaucoup de respect. Et à tous les printemps, l'arrivée des canaux canadiens, donc avec les chants qui étaient chantés en cadence comme ça, la peau de la France en poupe, bien, ils étaient salués par des volets de tir de mousquet. Et également, les chefs, lorsqu'ils s'approchaient des phares français, on faisait retentir des canons en leur honneur. Il y avait toutes sortes d'échanges comme ça de politesses, de marques qui étaient continuellement entretenues dans les deux camps, donc tout au long de la Nouvelle-France. Et il y a aussi, évidemment, la Foire annuelle de Montréal. Donc, à tous les étés, c'était entre 500 et 1000 membres des Premières Nations qui, donc, venaient visiter la ville, l'établissement de Montréal, venaient réchanger leurs fourrures, selon des termes qui, parfois, étaient plus avantageux que quand c'était des coureurs de bois dans leurs coins de pays. Donc, il y avait des délégations aussi de nations de l'Ouest et de l'Est qui venaient, étaient reçues par le gouverneur général. Et donc, on arrivait comme ça au mois de juin. Et en succession, il y avait toutes sortes de groupes qui venaient. Ça pouvait durer toute la saison estivale. Certains restaient quelques jours, d'autres restaient quelques semaines. Sur place, on alignait les boutiques canadiennes long de trois rues. Donc, fin intéressant. Des rues, peut-être qu'un jour, qu'on pourra faire revivre à Montréal. Les rues Chagou-Amigon, Outaouais et Michely-Makinac. Donc, c'était les trois rues où on avait justement les boutiques qui s'alignaient. Et il y avait des interprètes autochtones qui étaient au centre de l'action, qui proposaient leur service aux marchands canadiens pour les aider à communiquer, à transiger. Et donc, les Amérindiens, eux, se campaient près du fleuve. C'est là qu'ils installaient aussi leurs marchandises. Et là, ils s'installaient autour de leurs feux de cuisson. Ils flânaient dans les rues de Montréal. Et donc, il y a le baron de la Rontan encore qui disait, c'est un plaisir de les voir courir de boutique en boutique, l'arc et la flèche à la main, tout à fait nu. Alors, ça devait être vraiment une scène assez exotique de voir ça, les différents personnages, leurs costumes et tout. Et donc, le temps de quelques semaines, Montréal devenait une arène vraiment cosmopolite, grouillante de vie. Et là où ça accordait des cultures tellement différentes, si nombreuses aussi. Donc, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Et au milieu de tout ce brouhaha, quand le gouverneur général arrivait, tout devenait comme décorum. Et là, il y avait le gouverneur qui était assis dans un somptueux fauteuil et via un interprète allait écouter des discours métaphoriques des orateurs amérindiens. Donc, ces derniers allaient déclarer leur amitié aux Français, se plaignaient de tarifs qui étaient trop élevés, demandaient de l'assistance, mettons, pour repousser leurs ennemis Iroquois ou Sioux. Ils invitaient Onontio aussi à transmettre, Onontio qui était gouverneur général, à transmettre leurs salutations aux rois de France. Donc, toutes sortes de discours diplomatiques. Et donc, le gouverneur, lui, allait répliquer en les complimentant, en les exhortant à rapporter les paroles des jésuites dans leur village, à maintenir la paix entre les différentes tribus et surtout à se tenir loin des Anglais. Donc, n'allez pas faire de la traite avec les Anglais. C'est avec nous que vous faites de la business. Et après les avoir avisés, donc, que lui, le roi, avait vraiment charmant leurs intérêts à cœur, bien là, il allait distribuer allègrement des cadeaux. Donc, des chapeaux emplumés, des manteaux décorés, des épées de style, des robes, des bijoux pour les femmes, des jouets pour les enfants. Et ensuite, on se prêtait à un grand festin. Et dans cette atmosphère endiablée, il arrivait que le chaos puisse être inévitable quand l'abus d'alcool, disons, faisait perdre un peu les inhibitions des Amérindiens et des colons. Donc, il y a toutes sortes de scènes assez, mettons, intenses, je pense, qui ont été vécues. Et le déclin de cette foire-là de Montréal s'est fait sentir plus au niveau du 18e siècle, à faire en mesure que les ravitaillements des Amérindiens se faisaient plus à Détroit et que les contacts aussi avec les marchands anglais se faisaient plus importants. Mais malgré l'effacement progressif de cette foire de Montréal, la présence de membres des Premières Nations alliées demeurait quotidienne dans les établissements canadiens. Et tout ça générait un va-et-vient continuel. Donc, ça, c'est vraiment le volet de cette circulation, de ce va-et-vient qui existait dans la société canadienne. Alors, on peut imaginer toutes sortes de situations de vie que ça a créé, toutes sortes de liens qui se sont établis entre les colons et les Premières Nations. Donc, voilà pour le va-et-vient. Je vais continuer. Donc, on va se rendre jusqu'à la pause, puis tu me diras quand ça sera le temps de… On prend la pause, on prend la pause. Parfait.